C'est le moment de la période des questions et je vous donne la parole à l'administration de Brampton Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Cette pandémie a démontré comment, après des années de négligence des libéraux, le gouvernement conservateur a laissé les conditions horribles aux foyers de soins de longue durée à bilucratif de continuer. Les forces canadiennes ont donné de l'appui dans les foyers de soins de longue durée. Les forces armées ont trouvé des conditions horribles dans sept des foyers où ils sont allés. Ils ont trouvé que les aînés sont décédés après que le personnel de première ligne avait besoin de l'eau et d'être nettoyé. Fin de citation. Les soins à bilucratif ne devraient pas être le modèle pour l'avenir de soins de longue durée. Pourquoi on continue dans le mauvais modèle et on augmente le nombre de logements à bilucratif ici dans la province? Le ministre des Soins de longue durée, je remercie la députée de sa question et j'apprécie l'occasion de parler de notre plan de repréber les soins de longue durée. Et il y a 220 projets qui, en ce moment, pour bâtir des nouveaux établissements de soins de longue durée. Comme la députée d'en face a dit pendant les sept ans avant l'élection de ce gouvernement, seulement 611 lits de soins de longue durée ont été bâtis. Et c'était inacceptable. C'est pourquoi ce gouvernement s'est engagé à construire 30.220 projets. Et la semaine dernière, on a envoyé des invitations pour plus de projets. Mais les plans d'opposition arrêteraient 140 projets. La construction de nouveaux foyers. J'aimerais entendre la députée d'en face. Comment ça va aider pour réparer les soins de longue durée? Question complémentaire? Monsieur le Président, la seule chose que l'opposition veut faire, c'est d'arrêter de donner des projets à but lucratif aux amis des conservateurs. Mercredi dernier, le ministre a dit au Club canadien qu'il allait augmenter la privatisation des foyers de soins de longue durée en Ontario. Et il a dit aux gens qui étaient là qu'il avait attribué 140 projets, des 220 qui sont proposés, 64 % au secteur privé. Monsieur le Président, c'est plus des foyers de soins de longue durée que même les libéraux ont laissé avoir ici en Ontario. Nous avons la proportion la plus élevée des foyers à but lucratif au pays à 58 %. Pourquoi on n'a pas appris que le Premier ministre récompense ses amis du secteur privé avec plus de contrats plutôt que d'aider cette province à avoir plus de foyers publics et sans but lucratif? Le ministre des Soins de longue durée, Monsieur le Président et la députée, elle apporte parole des soins de longue durée, elle suit le dossier, mais peut-être qu'elle n'a pas noté, c'est les annonces qu'on a déjà faites. Ce n'est pas des nouvelles, c'est les choix. Quand on a ces nouveaux lits en ligne, en fonctionnement, même dans sa circonception. Mais nous avons un plan de créer plus de lits de soins de longue durée. Nous investirons 3 milliards pour avoir des nouveaux lits de soins de longue durée. Par la nouvelle attribution, deux tiers, c'était dans le secteur sans but lucratif. On va s'assurer que c'est sans but lucratif et municipaux et à but lucratif. C'est en opposition au plan de l'opposition. Et c'est bien d'avoir un plan et ils dépenseraient des milliards et des milliards de dollars à payer ces prestataires de soins de longue durée en faisant l'exposition de leurs actifs. On va dépenser des milliards de dollars en construisant plus de foyers de soins de longue durée et avoir plus de lits. Question complémentaire finale. La pandémie a rendu clair que ce système en Ontario n'était pas préparé pour une pandémie. Presque 4 000 aînés ont perdu leur vie dans les soins de longue durée. On a besoin d'investissements dans des foyers de soins de longue durée. Les néo-démocrates ont eu un plan d'avoir 50 000 nouveaux lits qui ont une dotation en personnel appropriée. Le modèle à but lucratif, ce n'est pas la bonne façon de l'être. Les héroïnes, les proposés le savent, les forces armées canadiennes l'ont vu. Et plutôt que de continuer sur la mauvaise voie avec des soins à but lucratif, pourquoi le gouvernement ne va pas démontrer du leadership? Bien sûr, et que les nouveaux foyers sont construits seulement par des entités sans but lucratif et public. Question, le ministre des Soins de longue durée. Pour répondre, c'est qu'on ne va pas dépenser des milliards de dollars pour exproprier des actifs des compagnies privées. Et je vais parler de Brampton. En 2011 et 2018, des 611 nouveaux lits nets qui ont été apportés par le gouvernement précédent, 2011, 2012, 2013, étaient appuyés par les néo-démocrates. Zéro de ces lits sont allés à Brampton. Monsieur le Président, nous avons 680 lits, plus qui s'étaient faits pour toute la province en sept ans. Juste à Brampton, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on n'a pas terminé non plus. On va continuer à financer la construction de nouveaux foyers et de nouveaux lits, la formation du personnel, et on va avoir des mesures législatives pour avoir plus de transparence et de révérabilité et d'application dans le secteur des soins de longue durée. Question suivante. Encore une fois, la députée de Brampton s'entre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les programmes de soutien fédéral, pour les particuliers, les entreprises, arrivent à la fin, et ce n'est pas clair ce qui va suivre. Ça a laissé toute une lacune que les PME ne peuvent pas survivre. J'ai entendu à Brampton des gens qui ont besoin de soutien. Ils sont préoccupés qu'ils seront perdus. Ce n'est pas la même règle pour toutes les entreprises, petites entreprises qui ont ouvert. Les grands magasins sont ouverts, mais les petites entreprises ont des problèmes. Les petites entreprises ont besoin de leadership et pas des promesses. Est-ce que le premier ministre va avoir une troisième amende de soutien pour que les PME restent en bonne qualité ? Réponse au premier ministre. Merci pour la question. On est élevé quand les PME avaient besoin. On a dépensé plus de 4 milliards de dollars de soutien aux PME. Et je dois donner du crédit avec l'aide du gouvernement fédéral. On prenait soin de la trésorerie, le loyer, le chauffage et les impôts. Parce qu'on savait qu'ils avaient des problèmes. Et on va continuer à s'assurer que les PME et toutes les entreprises dans cette province puissent s'épanouir et prospérer et avoir de la croissance. La députée de la Néo-Démocrate, je vais la rappeler, on a eu une réduction de 6,5 %, mais ils ont voté contre cette réduction. Chaque chose qu'on a mis en place pour appuyer les PME. C'est toujours non, non, non. Nous, on va continuer à appuyer les PME qui vont s'épanouir. Et la chose la plus importante, comme j'ai dit la semaine dernière, on a besoin de bonnes personnes qui viennent ici. Et chaque petite entreprise a des annonces en cherchant des employés. On a besoin de plus de gens. Merci, question complémentaire. Pas toute petite entreprise peut avoir une réunion dans la courrière du Premier ministre pour demander du soutien. On sait que les entreprises comme les restaurants n'ignoraient pas ce gouvernement. et la ministre du Tourisme n'est pas allée à une réunion très importante la semaine dernière. On a besoin de plus de leadership. Il faut que ce gouvernement donne des soutiens vrais, comme un crédit d'impôt, afin que le secteur du tourisme puisse survivre. Est-ce que le Premier ministre va répondre, en particulier dans le secteur du tourisme et de la restauration? Encore une fois, le Premier ministre, en m'adressant à vous, M. le Président, la ministre du Tourisme et le ministre des petites entreprises ont établi un fonds de 200 millions de dollars pour les gens dans le secteur. Ils souffraient, c'est vrai. On a aussi des crédits d'impôt pour les vacances chez vous. Et les petites entreprises reviennent. Et je parle à beaucoup de gens à chaque jour. Et vous avez raison, ce n'est pas tout le monde qui vient dans notre courrier. Seulement 250 000 personnes qui sont venues depuis 20 ans. Et nous sommes fiers parce qu'on a deux options ici, M. le Président. On s'assoit ici, dans cette bulle, et on écoute les bureaucrates et les élus, les néo-démocrates et les libéraux qui sont négatifs, ou on parle au téléphone à Jean, en donnant le numéro de toute la province, les PME. Et je le fais à chaque jour. On entend de bonnes idées qu'ils ont, et on adopte ces bonnes idées pour les appels. Mais je peux vous assurer. Merci. Question complémentaire finale. Les entreprises ont besoin d'une vraie stratégie, en particulier quand on est entre deux programmes. Le premier ministre peut démontrer du leadership en montrant une troisième ronde de soutien aux entreprises. Par exemple, accueillir d'impôts de 1 000 $, un plan pour les entreprises d'être, de rouvrir, et aussi des soutiens ciblés pour des entreprises de soins personnels qui ont eu des difficultés. des choses comme des prêts pour les entreprises qui ont des problèmes à avoir accès aux fonds. Le premier ministre a aidé les grands magasins et ses amis. Est-ce qu'il va arrêter d'écouter ses amis? Il va aider les PME dans des communautés partout en Ontario qui ont besoin de l'aide pour survivre pendant l'hiver. Réponse du premier ministre. Ce que je dis tout le temps, c'est ironique d'entendre les néo-démocrates et les libéraux. Ce que la députée néo-démocrate a oublié de dire aux gens, c'est qu'ils ont voté toute l'aide qu'on a donnée, les 4 milliards de dollars. Ils ne croyaient pas à ça. Je peux vous assurer, on va appuyer les PME. Et quant à mes amis, je ne connais pas personne dans ces grandes sociétés. Mais ce que je connais, c'est les gens dans des entreprises familiales. Je leur prends à chaque jour. Et je prends du petit gars et de la petite fille. Mais eux, ils votent constamment contre tout ce qu'on fait pour les PME. Et j'aide les petits gars, les petites femmes qui font les gens de la rue. Vous détestez les entreprises. La question suivante, la députée d'Amilton West et Castor Dundas. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est bien de voir ce matin. La communauté médicale a dit qu'il faut avoir des vaccinations obligatoires. Et la table des sciences a dit qu'il y a déjà beaucoup de fatigue et d'épuisement dans les travers de la santé. On aura risque d'être vraiment complètement souffrir un burn-out. Est-ce que les gens vont écouter pour avoir des vaccinations obligatoires pour les travailleurs de première ligne en santé et éducation? Réponse, c'est facile d'être au côté de critiquer. Mais la réalité est qu'en ce moment, on est à la baisse de 15 % des travailleurs en santé. Ce qui ne prennent pas en ligne de compte parce qu'ils vivent dans la petite bulle, c'est que les hôpitaux à Timmons, à Thunder Bay, ou à Sudbury, dans les zones rurales. Et j'attends encore une réponse des hôpitaux. Je suis allé aux experts, aux PDG, j'ai demandé quel est votre plan pour rattraper, quand on arrive, des chirurgies, des diagnostics, les plans pour les chirurgies contre le cancer. C'est ce qu'il faut savoir avant de terminer. Mais c'est facile de dire, on va réduire de 20 000 travailleurs en santé. On va mener à des congénements de 40 000 gens du système d'éducation. Quand le petit John, quand il n'a pas assez d'enseignants ou des gens à l'hôpital, tout le monde change leur chanson. Merci. Question complémentaire. Je ne pense pas que le Premier ministre ait tout dit. Nous avons fait un excellent travail dans la province. Nous avons eu des consultations avec les experts. Vous avez vos opinions. L'Association des hôpitaux de l'Ontario veut des actions préventives et veulent des vaccins obligatoires. Beaucoup trop de travailleurs sont partiellement vaccinés ou pas vaccinés. et ils posent des risques pour la communauté. Plusieurs personnes veulent le vaccin. C'est important, selon eux, pour protéger les patients et pour répondre également à la pénurie de travailleurs en santé. Est-ce que vous allez écouter les hôpitaux et rendre les vaccins obligatoires partout en Ontario? La vice-présidente et le ministre de la Santé. Nous apprécions toutes les positions par rapport à cette situation, mais tout n'est pas simple. On ne peut pas nous dire « faites les choses et nous allons le faire ». C'est ce que le Premier ministre a dit. Nous devons écouter les experts en la matière, les personnes qui dirigent les hôpitaux, les infirmières et infirmières, les groupes de docteurs. Nous devons tous les écouter. Nous comprenons les conséquences de la ramification d'un programme de vaccination. Si une personne affecte la santé de l'autre, alors ce n'est pas bien. Mais dans d'autres cas, si on pense qu'on n'a pas besoin de prendre soin des hôpitaux, alors c'est compliqué. Nous avons reçu des réponses, nous continuons de recevoir et nous voulons écouter toutes les réponses basées sur les données scientifiques, sur les connaissances que nous détenons actuellement. Donc nous devons prendre tout cela en compte. Nous allons le faire. Nous voulons que les hôpitaux continuent de fonctionner et que les écoles également. Réponse. Question suivante. Député de Scarborough, Eden Court. Bonjour, Monsieur le Président. Ontario est une destination de plusieurs personnes qui ont immigré au Canada. Ils sont venus pour trouver de meilleures possibilités pour eux-mêmes et pour leurs familles. Les immigrants ont créé des entreprises. Ils sont essentiels. Et ils ont éveillé notre esprit entrepreneurial. Veuillez, s'il vous plaît, partager avec nous les propositions visant à aider les immigrants, les immigrés internationaux. S'il vous plaît. Merci. Ministre du Travail, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci, le député de Scarborough, Eden Court, pour sa question très importante. Monsieur le Président, il a raison. L'Ontario accueille beaucoup plus d'immigrés et de réfugiés que toute province au Canada. Nous faisons face à une pénurie de travailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de postes sont vacants. Et encore, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada qui ont des compétences. Grâce au gouvernement, nous allons abattre ces obstacles en Ontario. Nous voulons éliminer tous les critères qui ne sont pas essentiels, y compris les tests de langue. Nous voulons augmenter, accélérer les processus de traitement de demande. Merci. Réponse, le député d'Agencourt. Merci, Monsieur le Président. J'entends beaucoup d'électeurs venir me raconter leur histoire, nous expliquer comment, dans leur domaine, ils ont besoin de plus... Ils ont besoin d'un sentiment de dignité, d'importance. Est-ce que le ministre pourrait expliquer davantage comment ces changements proposés, s'ils sont approuvés, permettraient de renforcer les immigrants, leurs familles et leurs communautés ? Merci. Ministre du Travail, merci encore aux députés pour sa question. Les changements prennent du temps. Il y a beaucoup de paperasses, et beaucoup d'immigrants font face à cette paperasse administrative. Ils se sont formés toute leur vie. Notre gouvernement travaille pour les travailleurs et pour les aider à redémarrer leur carrière. Nous le savons, Monsieur le Président, que les néo-democrates font leur travail, mais ils ne donnent pas des opportunités de réussite aux travailleurs. Je vous remercie. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Au cours des derniers mois, plusieurs personnes sont venues me contacter par rapport au loyer. mais nous apprenons qu'il y a des condos et des nouveaux appartements qui ne sont pas contrôlés à cause de failles dans le système. Grégory vient d'arriver à Toronto. Il m'a contacté car il a appris que son loyer serait augmenté de 18 %. Et c'est juste pour cette année. Il vient d'emménager dans un appartement tout nouveau, mais il ne savait pas que le propriétaire avait le droit d'augmenter le loyer sans aucune limite. Grégory est furieux. Il veut que le gouvernement explique comment il contrôle cela et pourquoi il y a des failles en Ontario, tout simplement. Le leader parlementaire, la question souligne certains éléments. Cela montre les difficultés présentées aux nouveaux arrivants, notamment concernant le logement. Nous cherchons des solutions car nous savons à quel point c'est important. d'offrir plus de ressources mobilières, que ce soit pour aujourd'hui ou pour l'avenir, pour les personnes qui aimeraient arrêter de payer un loyer et investir dans leurs propres propriétés. Nous voulons plus de logements accessibles. Nous voulons des infrastructures permettant aux personnes de se déplacer et d'aller au travail. Ainsi, oui, nous contrôlons les choses. C'est toujours le cas en Ontario. Nous continuerons de travailler à travailler, que ce soit pour les locataires, mais pour tous également. Nous voulons plus d'opportunités aux Ontariens complémentaires pour répondre de façon respectueuse aux leaders parlementaires. quel est le but de construire de nouveaux appartements s'ils ne sont pas abordables ? Il y a une crise. Monsieur le Président, ce gouvernement prend des décisions concernant les logements. Mais après, le 15 novembre 2018, les locataires doivent souscrire les règles. Nous parlons ici d'évictions économiques sans processus. En plus de cela, beaucoup de locataires ont des difficultés, ils perdent leur emploi. À cause de la pandémie, nous devons les aider à pouvoir payer leur loyer avant de pouvoir même se relever. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut dire à ces personnes qui ont des difficultés et qui ne peuvent pas payer leur loyer à cause des décisions du gouvernement ? Les leaders parlementaires, les députés le savent que pendant cette pandémie, nous avons essayé de traiter les évictions. Nous avons limité l'augmentation des loyers à 2 %. Beaucoup de travail a été fait pour s'assurer que les loyers restent abordables pour toutes les personnes de la province de l'Ontario. Nous voulons également soutenir un système. Et ainsi, nous pourrons stabiliser les loyers en Toronto, mais également partout dans la province. Nous avons vu depuis des années que cela n'a pas été le cas en Ontario. Alors c'est pour cela que les communautés dans certaines zones où on a besoin de logements, nous avons besoin de protocoles. mais le NPD continue de dire non. Le Premier ministre a dit que nous dirons oui aux locataires. Nous voulons plus de logements abordables. de l'Ontario. Prochaine question, de l'Ontario-Ouest. Les Ontariens et Ontariennes reçoivent beaucoup de messages de la concernant des levées de fonds. Hier après-midi, j'ai reçu une sollicitation de la Première ministre. J'ai reçu un courriel disant qu'il disait oui à tout et que je devrais lui envoyer de l'argent. J'ai lu le courriel et il a dit être fier de dire oui à l'infrastructure de l'autoroute 413 qui est inutile. Il dit oui à ses amis mais il dit non à d'autres communautés. Je ne suis pas convaincue et plusieurs personnes comme moi ne le sont pas, notamment les travailleurs en santé, les familles qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il dit autant non. Surtout lorsqu'il s'agit de la vaccination obligatoire des travailleurs en santé et d'éducation. Mais pourquoi le Premier ministre dit non lorsqu'il s'agit de mettre en danger l'environnement et non lorsqu'il s'agit de protéger les personnes vulnérables, Monsieur le Président. Réponse, Premier ministre. C'est un plaisir de voir l'ancienne Premier ministre ici aujourd'hui mais je trouve ça ironique de parler de levée de fonds. Nous avons reçu beaucoup de votes et ils savent que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et c'est pour laquelle ils sont là-bas. L'ancienne chef des libéraux est là mais nous ne vendons pas des places pour des dîners comme ils l'ont fait. Mais j'aimerais rappeler certaines choses et surtout vous rappelez aux libéraux que nous n'avons pas touché la Green Belt. Ils l'ont fait 17 fois. 17 fois, Monsieur le Président. Ils ne font que s'amuser là-bas et ce ne sont pas mes amis mais les siens. Ces amis qui veulent changer des alliances, qui veulent avoir certaines terres et même faire des dons, donner des places pour aller dîner. Alors, merci à la députée pour sa question. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de personnes même. J'ai une nièce qui est handicapée, qui a des problèmes respiratoires. Sa maman est décédée en janvier, mais c'est moi-même faisant son possible pour prendre soin d'elle. Mais Monsieur le Président, nous avons besoin de plus de soins. Nous avons tous été choqués il y a quelques semaines lorsque nous avons appris qu'un des PSSP qui se rendait chez elle n'était pas vacciné. et en plus de cela, ils ne croyaient pas en vaccins. Elle a été testée plusieurs fois, mais malgré cela, cette PSSP mettait ma nièce à risque, en danger. Pourquoi mettre des personnes vulnérables encore plus en risque et les rendre passibles de mort ou même causer leur mort plutôt? Réponse à mes dires de la santé, je suis très souhaitant de cette histoire. Nous espérons que les travailleurs en santé soient vaccinés et nous demandons à toutes les personnes d'être vaccinées et c'est pour cela que nous avons une des campagnes vaccinales qui a issu le plus grand succès au monde. Plus de 87% de la population admissible a reçu au moins une dose et nous encourageons la population à recevoir leur deuxième dose. Mais il y a une situation et les députés le savent, nous espérons que les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin se fassent tester au préalable avant de se rendre au travail ou à l'hôpital car les conséquences peuvent naître de ce genre d'action. Nous pourrions perdre un grand nombre de personnes qui travaillent à domicile, à l'hôpital, qui ne pourraient ne pas être là. Nous avons besoin de ces personnes dans les hôpitaux, dans les foyers et de soins et nous devons également protéger les personnes. Si ces personnes ne sont pas vaccinées, alors elles doivent se faire tester, dépister fréquemment. Réponse, j'aimerais rappeler la Chambre que la complémentaire doit être reliée à la question initiale pour qu'elle soit une question de suivi et non une nouvelle question. Question suivante, la députée de Clinton-Lorentz. Merci, Monsieur le Président. J'étais ravie d'entendre la semaine dernière que le gouvernement a annoncé que le partenariat ministériel de 2020 et les allocations avaient été faites beaucoup plus tôt cette année. Les municipalités de l'Ontario ont fait face à beaucoup de défis cette année. Ils ont fait face à une variété de nouveaux défis. Ils ont fait en plus face à une crise existentielle. Il y a des travailleurs qui sont en première ligne et qui se balayent contre la COVID-19. Ces personnes sont responsables de tellement de personnes qui s'assurent de la qualité de vie des Ontariens et des Ontariennes. Monsieur le Président, j'aimerais demander au ministre des Finances de dire à la Chambre comment ils soutiennent les partenaires municipaux et quel genre de mesures ils mettent en place. Réponse, ministre associé des Finances, sa question était excellente. Depuis le début de la pandémie, nous faisons face à plusieurs obstacles et nous voulons mettre en place des ressources pour protéger les personnes et protéger leur emploi. Nous soutenons nos partenaires municipaux. Nous savons à quel point nos partenaires et leurs fonds sont importants pour tant de communautés ontariennes. C'est pour cela que nous avons annoncé des allocations. Aujourd'hui, c'était inédit. nous avons entendu de plusieurs municipalités, nous avons entendu des commentaires de leur part et c'est pour cela que nous voulons maintenir des mesures et que nous avons des programmes, notamment un de 5 millions de dollars pour les soutenir. Notre gouvernement dit oui, s'engage à stimuler la croissance et à aider les travailleurs en première ligne et à aider les ontariens et les ontariens depuis le début. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. ça fait plaisir d'entendre que le gouvernement utilise les fonds pour aider les municipalités et je sais que cette nouvelle a été bien accueillie par les municipalités mais beaucoup de personnes à domicile ne connaissent pas ce programme et ne savent pas à quel point le gouvernement travaille avec les municipalités pour fournir ces fonds. Alors pour revenir au ministre des Finances, pourrait-il nous donner plus de détails concernant les autres mesures que le gouvernement a utilisé pour traverser cette pandémie et aider les ontariens et ontariennes? Réponse députée de Aurora. Encore une fois, j'aimerais remercier ma collègue pour sa question et encore une fois, elle a raison. Soutenir les municipalités pendant cette pandémie a été une priorité absolue pour le gouvernement. Nous voulons garder le portefeuille des... maintenir ce portefeuille depuis le début et nous travaillons à tous les niveaux du gouvernement pour s'assurer que les municipalités soient aidées et qu'elles reçoivent les outils pour pouvoir répondre à tout cela. En mars de cette année, nous avons donné près d'un milliard de dollars dans notre réponse financière à la COVID-19 et c'est un élément historique. Nous avons eu des accords. Ce programme alloue quatre milliards de dollars pour aider toutes les municipalités de l'Ontario et tous leurs systèmes de transport en commun. Nous ne laisserons jamais tomber nos partenaires municipaux car ils en ont fait tellement pour les Ontariens et Ontariennes. Merci. Question suivante, députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Je connais une dame qui a 90 ans, qui vit chez elle de manière antécédent. Il a eu une opération chirurgicale mais il doit attendre d'autres procédures et il doit recevoir le rappel. Malheureusement, il n'a jamais reçu cet appel. On lui a dit qu'on n'avait pas de temps pour lui et il doit attendre maintenant deux ans pour que sa cataracte soit retirée. Il souffre. Kasper a été prescrit des médicaments. L'histoire de Kasper souligne les problèmes du système. Le Premier ministre va-t-il s'excuser auprès de Kasper et expirera-t-il les mesures concernant les foyers et les soins? Que leur dira-t-il? Le ministre de la Santé, merci. La situation de Kasper est inacceptable et je suis complètement d'accord avec vous. Cependant, nous travaillons actuellement pour donner des solutions à ce genre de problème auxquels font face plusieurs personnes comme Kasper. Nous voulons qu'ils savent quand est-ce qu'ils auront leurs soins et c'est pour cela que nous essayons de reformer notre système avec les équipes locales, notamment. la situation de Kasper ne devrait pas arriver. Les personnes devraient avoir accès aux soins et avant de quitter les hôpitaux, ils devraient savoir par qui ils se feraient traiter et c'est également ce que nous devons faire, construire un système compréhensif pour ne pas que ce genre d'expérience se reproduise. complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas si le Premier ministre répondra à cette question. Kasper a fait tout son possible pour satisfaire ses besoins. Il mérite des systèmes à domicile lorsqu'il en a besoin, mais au contraire, on l'a ignoré, on ne lui a pas donné les services et on lui a manqué de respect. tout cela est inacceptable. Il n'y a pas eu de suivi en plus de cela. Nous avons appelé le système mais ils ont dit qu'ils ont eu des difficultés à répondre au téléphone. Des centaines, des milliers de patients ont été abandonnés par le système. Encore une fois, je demande au ministre où est leur responsabilité? Où sont-ils dans ce genre de situation? la ministre de la Santé? Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une situation qui est acceptable. Je vais suivre cette situation de très près pour comprendre la situation et surtout pour m'assurer que Kasper reçoive les soins dont il a besoin. Cette situation est très importante et nous devons relier les patients à leur traitement afin qu'ils ne soient pas toujours recloatrés à domicile. Cela arrive à beaucoup trop de personnes et c'est pour cela que nous sommes en train de transformer notre système de santé. Nous regardons également les provisions du système pour s'assurer que les soins soient disponibles lorsque les personnes en ont besoin et pour s'assurer qu'ils puissent avoir besoin de ces services en temps important. Nous allons regarder la situation de Kasper et nous traiterons cette situation pour s'assurer que tous les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin à domicile en temps important. Merci. Question suivante, député de Chatham-Limmington. La table de sciences veut recommander des vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Lorsque j'étais encore dans le caucus, je demandais j'avais des questions par rapport à la sécurité de ce genre d'action. Est-ce que cela ne mériterait pas d'avoir des études cliniques? Par exemple, beaucoup d'étudiants ont contracté des problèmes oculaires. Le consentement informé est nécessaire pour avoir un vaccin. Comment serions-nous que ces vaccins seront sécuritaires pour les enfants? Mais en ce moment, nous sommes tous pressés. Il y a des conséquences. Je me bats pour mes petits-enfants. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait de son possible pour rendre de la vaccination accessible aux enfants sans leur consentement? Je demanderai au ministre de se retirer, au député de se retirer. La ministre de la Santé. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais dire que nous ne parlons pas d'un médicament expérimentiel. Il y a l'Organisation de la Santé mondiale derrière, des professionnels, des experts. Il y a également Santé Canada et beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus. Ce sont des médicaments, des vaccins sécuritaires qui visent à sauver des vies. nous ne donnerons pas de vaccins si ce n'était pas le cas. Et encore moins si le consentement de ces enfants n'a pas été obtenu de la part de leurs parents si c'est nécessaire. Les enfants âgés de 12 à 17 ans ont déjà été vaccinés. Nous attendons toujours le consentement de Santé Canada pour pouvoir vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. C'est sécuritaire, cela permet de sauver des vies et d'éviter les admissions aux services de soins intensifs complémentaires. Ma question est pour la ministre de la Santé. Les docteurs disent qu'ils font face à des réactions indésirables, notamment des caillots de sang et ils n'ont jamais vu des caillots de sang de cette ampleur. d'économie d'économie de soins et il y a eu des essais cliniques concernant les vaccins. Il y a eu l'étape 3 et maintenant on essaie de vacciner les enfants âgés de moins de 12 ans. il faudrait examiner ces vaccins et comment le ministre va s'assurer que ces vaccins sont sécuritaires alors qu'ils n'ont pas regardé des exigences. Ministre de la Santé, merci M. le Président. Encore une fois, nous ne parlons pas de vaccins ou de médicaments expérimentaux. Ce sont des vaccins qui ont été testés au plus haut niveau. je ne suis pas dans une position de pouvoir commenter les détails ou plutôt les examens détaillés qui ont été effectués car je ne suis pas médecin. Mais nous connaissons des experts en la matière, des épidémiologistes, des personnes qui ont développé ces vaccins. Ils ont été testés à maintes reprises, ils fonctionnent, ils sauvent des vies, ils sauvent des jeunes, des adultes, des adolescents et même les personnes âgées. nous avons vu la situation actuelle en Ontario. Les services de soins intensifs contiennent environ cent et quelques personnes. Il y a quelques mois, on était à 700 personnes. Alors, on voit à quel point ces vaccins fonctionnent et à quel point ils sont nécessaires pour les ontariens ontariennes. Merci beaucoup. Question suivante. le député de Kitchener-Canestoga, ma question s'adresse au ministre de la Formation du Travail. Nous voulons protéger les travailleurs en première ligne. En moyenne, 200 000 personnes travaillent dans des métiers spécialisés. Est-ce que le ministre pourrait partager avec la Chambre comment le ministère propose des mesures visant à faciliter la vie des travailleurs ministres du Travail? Merci, M. le Président, et merci le député de Kitchener-Canestoga pour sa question très importante. M. le Président, nous avons félicité les chauffeurs de camions et tous ces travailleurs qui ont pu gagner leur vie durant cette pandémie. Nous remercions tous ces ontariens à travers la province. La semaine dernière, nous avons annoncé des changements. Nous voulons que des entreprises puissent accueillir ces personnes lorsqu'elles veulent aller aux toilettes. il est temps que nous soyons tous là pour ces travailleurs, que nous puissions leur offrir des toilettes propres. C'est une décence, ça revient de la décence. La réponse? Merci, je sais que dans ma circonscription, j'en connais beaucoup de travailleurs qui sont en enthousiasme à l'idée de voir ces changements être appliqués. Ils travaillent dur. Et plusieurs personnes travaillent dur dans ma circonscription, mais dans l'Ontario. Je suis ravi d'entendre que nous faisons de plus en plus de travail pour ces personnes. Ministre du Travail, merci encore aux députés pour sa question. Monsieur le ministre, tous les jours, notre gouvernement travaille pour les travailleurs. La semaine dernière, il y a eu des annonces et cela montre une des manières par lesquelles nous essayons d'aider les travailleurs. il y a des personnes qui font leur mieux pour servir leur communauté tous les jours. Des changements ont été proposés par le gouvernement et ces changements visent à donner la dignité et du respect aux travailleurs. Ils le méritent. Nous voulons offrir des endroits aux travailleurs où ils peuvent se rendre pour aller aux toilettes. Ma question est pour le Premier ministre. Durant la dernière élection, le gouvernement a fait une annonce visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque je... de gaz, du pétrole. Mais les consommateurs ne sont pas protégés dans ma circonscription. les prix sont de moins de 2 dollars dans ma circonscription. Lorsque nous avons besoin de se déplacer, certaines personnes doivent payer plus d'un dollar pour mettre du pétrole et c'est inacceptable. Ce n'est même pas abordable. Monsieur le Président, comment le Premier ministre va-t-il agir répondre à un problème qui touche beaucoup les Canadiens? Merci, Monsieur le Président. Nous avons agi à partir du moment où nous avons été élus. On savait que c'était important de faire en sorte que la vie était plus abordable pour les gens dans la province de l'Ontario. Avec ce travail, on a appuyé des initiatives. On a retiré plutôt des initiatives du gouvernement précédent qui avaient amené une taxe sur le carbone et qui augmentaient les prix de l'essence. On avait dit depuis le début qu'on n'appuierait pas une telle taxe. On a été en mesure de diminuer le coût de la vie pour tous les Ontariens et Ontariennes lorsqu'on a retiré cette taxe. Maintenant, le député de l'autre côté continue d'appuyer une taxe sur le carbone fédéral qui pourrait être représentée comme étant 38 cents de plus sur le litre d'essence. Pour nous, on ne croit pas que ce soit la meilleure façon de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans la province. On a vu comment les taxes sur le carbone ont agi sur le marché dans la province, dans le Canada et on va de l'avant. J'ai l'impression que les membres de ce gouvernement ne comprennent pas qu'est-ce qu'une promesse veut dire. Considérant le prix de l'essence à ce moment, les familles doivent choisir entre mettre de l'essence pour se déplacer ou manger. Les résidents de partout de mon comté sont étouffés par le prix de l'essence. Déjà trois ans de vos belles promesses sans action. Votre gouvernement aurait eu la chance d'agir sur le prix de l'essence. Mais mon collègue de Timmins a mis un projet de loi qui est toujours sur la tablette. Mais il est évident que ce gouvernement n'écoute pas. Le premier ministre va-t-il arrêter d'ignorer ce problème? Attendre que le prix de l'essence soit rendu à deux dollars ou plus avant d'agir sur ses promesses électorales et baisser le prix de l'essence? Le leader parlementaire du gouvernement. Ce n'est pas vrai. nous avons commencé immédiatement pour réduire les impôts pour tous les ontariens. Nous avons commencé le premier jour pour réduire et éliminer les taxes sur le carbone. Nous savons que ce n'est pas une taxe qui est dans le bon intérêt des contribuables de l'Ontario. et je demanderai aux députés encore une fois de considérer quel point c'est intéressant d'éliminer cette taxe sur le carbone, M. le Président. Une taxe sur le carbone de 38 sous n'aidera pas. Les gens du nord de l'Ontario, nous avons vu les conséquences de cette taxe. À chaque jour, l'inflation a augmenté sur tous les fronts, non seulement en Ontario, mais à l'échelle nationale. On l'a dit depuis le début. Lorsqu'il faut amener les marchandises sur le marché, on verra une augmentation des prix. Et une taxe sur le carbone n'est pas la façon appropriée de diminuer les prix. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Au premier ministre, les infirmières de l'Ontario sont aux premières lignes de la pandémie depuis le début. Elles se battent depuis les 19 derniers mois et vont au-delà de l'appel du devoir. Plusieurs d'entre elles sont exténuées en surmenage. Elles ont de plus en plus de travail et font en sorte que plusieurs d'entre elles quittent la profession. Le premier ministre qualifie les infirmières de héros, mais il les a récompensées en amenant un gel de leur salaire de 1 % avec le projet de loi 24. D'un côté, on les qualifie d'héroïnes, mais de l'autre, on leur dit qu'elles ne peuvent pas négocier de façon équitable leur salaire et en passant, vos salaires seront gelés d'un pour cent. Donc, est-ce que le gouvernement abrogera le projet de loi 124 et permettra aux infirmières de négocier un salaire juste et s'attaquera à la crise des infirmières ici en Ontario? L'adjoint parlementaire, député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, et j'aimerais remercier le député de sa question. Laissez-moi commencer encore une fois en remerciant tous nos travailleurs du secteur de la santé qui sont sur les premières lignes à chaque jour. C'est vraiment grâce à ces personnes dévouées que tous les Ontariens sont en mesure d'aller de l'avant et on comprend le rôle essentiel que jouent ces travailleurs au cours de la pandémie et on est reconnaissant du sacrifice qu'elles font. Ces héroïnes se sont assurées que les soins soient remis en soif, soient fournis de façon appropriée. C'est la raison pour laquelle on a investi pour engager plus de travailleurs de première ligne avec le projet de loi 124 qui a été mentionné par le député de l'autre côté. Nous voulons protéger les services de première ligne qui sont essentiels aux Ontariens et c'est inexact de dire que le projet de loi 124 limite les salaires. M. le Président, merci. Complémentaire. Avec tout le respect que je dois aux députés, les remerciements du gouvernement n'achètent pas l'épicerie. Le gouvernement n'écoute pas les infirmières de l'Ontario pendant trois mois. Les infirmières ont demandé une vaccination obligatoire pour les travailleurs de l'éducation et du secteur hospitalier. On veut le faire pour protéger les plus vulnérables et pour avoir un milieu de travail sécuritaire. Et tout comme le ministre des soins de longue durée l'a dit, la vaccination obligatoire empêche les manques de personnel en raison d'un membre du personnel qui a attrapé la COVID et a propagé la COVID dans un foyer de soins de longue durée. Le gouvernement ignore la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé et en n'abrogeant pas le projet de loi 124, on se demande à quel moment est-ce que le gouvernement écoutera les infirmières abroger le projet de loi 124 et rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de première ligne dans le secteur de la santé et de l'éducation. L'adjointe parlementaire pour sa réponse. Je remercie le collègue pour sa réponse. On a fait référence aux hôpitaux et aux écoles. J'aimerais rappeler à mon collègue et ceux qui nous écoutent qui se sont partis son gouvernement qui ont fait des compressions au secteur de l'éducation et de la santé. Nous, nous avons ramené le financement, on a mis en place des mesures réelles pour appuyer nos héros. Nous avons investi, comme je l'ai dit, de l'argent pour recruter et maintenir notre personnel. Nous les avons toujours défendus au cours de la pandémie parce qu'ils sont aux premières lignes. C'est ce personnel qui a aidé les Ontariens sur les premières lignes. C'est notre gouvernement qui est du côté de ce secteur et qui le défendra jusqu'au bout. Prochaine question. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Question, Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé une autre augmentation pour les députés conservateurs. Encore une fois, le Premier ministre qui avait fait sa promesse électorale d'arrêter le filon d'or du gouvernement a maintenant décidé d'augmenter le salaire de ses députés. En plus de cette augmentation de 30 000 $ pour le nouveau bras droit, il a donné aussi une augmentation au ministre de l'Environnement, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a l'un des pires bilans et qui nous a ramenés à l'âge de pierre sur le plan environnemental. Pourquoi est-ce que les ministres conservateurs méritent une augmentation de salaire, mais les travailleurs de première ligne et ceux qui gagnent le salaire minimum méritent pratiquement rien? Le leader parlementaire du gouvernement. Ce que vous voyez, Daniele démocrate, à chaque jour, c'est un parti qui met en faillie de chaque idée. Ce qu'on a décidé de faire depuis le début, c'est de réinvestir dans la population de la province. C'est quelque chose contre lequel les néo-démocrates se sont battus à chaque détour. Le ministre du Travail travaille sur un nouveau projet de loi pour s'assurer que les travailleurs de première ligne a accès simplement à une toilette la ministre des PME s'assure que la reconnaissance des expériences soit reconnue dans la province. C'est ce dont parlent les néo-démocrates, mais c'est nous qui le mettrons en place. Lorsqu'on parle des trains et transports, ces députés en parlent, nous, on atteindra l'objectif. Les néo-démocrates parlent d'un environnement propre, c'est nous qui le mettrons en place. Député de Hamilton, Est, Stony Creek, à l'ordre. Député de Hamilton, Est, Stony Creek, vous êtes averti. Leader parlementaire du gouvernement, retirez vos propos. Je retire mes propos. Député de Hamilton, West, Encaster-Dundas, retirez vos propos. Je retire mes propos. Quelqu'un d'autre veut retirer ses paroles? Complémentaire? Redémarrer le pendule. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre. Le premier ministre et le ministre qui, de mes affaires législatives, qui vient de parler, parle de rénovation, des fonds d'achat, la dernière fois où les députés étaient responsables d'achat, le premier ministre a essayé de s'acheter un autobus tout rénové de la poche des contribuables. Je redemande aux députés de retirer ses propos. Je retire. Encore une fois, au premier ministre, les travailleurs de première ligne ainsi que ceux qui gagnent le salaire minimum mettent leur vie en danger à chaque jour depuis le début de la pandémie. Encore une fois, je pose la question, pourquoi est-ce qu'ils valent moins que les députés conservateurs et les amis du premier ministre? Est-ce que le premier ministre abrogera le projet de loi 124? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons pris le pouvoir et nous avons dû réparer le moteur économique de la province. Et le député de l'autre côté a voté contre. On a vu le gouvernement libéral précédent fermer 800 écoles. On voit ce ministre de l'Éducation en bâtir de nouvelles. On a vu le gouvernement libéral précédent bâtir presque aucun foyer de soins de longue durée. Ce ministre a établi 30 000 nouveaux lits en soins de longue durée. On a vu ses députés parler d'abordabilité et c'est nous qui faisons quelque chose sur le sujet. On diminue les coûts pour les créateurs d'emplois. C'est ce ministre qui a amélioré la capacité aussi en soins intensifs. On parle de financement pour les professionnels de la santé. Qu'est-ce que ce député a fait? Eh bien, il a dit non constamment. Et on a vu absolument rien se produire au cours de sa carrière. Une prochaine question, député de Chatham-Kentley-Minton. Merci encore, M. le Président. Ma question au ministre du Travail. Dès qu'on est à moi et à l'extérieur de ma circonscription, ont peur de perdre leur emploi parce que leur employeur menace de les mettre à la porte s'ils ne se font pas vacciner. et ma question, c'est que vous annoncez un financement pour les employeurs. Et alors que plusieurs employés arrivent dans les entreprises, plusieurs quittent, allez-vous demander aux employeurs d'arrêter de mettre à la porte les gens parce qu'il faut respecter le choix à la vaccination des employés? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Encore une fois, député de l'autre côté, on va continuer à travailler à chaque jour pour protéger la santé et le bien-être de tous dans la province. On a fait tellement de chemin, on ne veut pas mettre en jeu les gains qu'on a faits. On veut faire la promotion de la santé et sécurité. C'est la raison pour laquelle on a engagé plus d'inspecteurs. Monsieur le Président, la ministre de la Santé mène la charge pour encourager les gens à se faire vacciner. On a entendu aujourd'hui que près de 89 % de la population a reçu sa première dose et 84 % ont reçu sa deuxième dose. C'est la façon dont on a tellement progressé en tant que province. Et Monsieur le Président, c'est la responsabilité de chaque député dans cette Chambre d'encourager les gens à se faire vacciner. Passons à travers la COVID en une fois pour toutes. Complémentaire. Merci Monsieur le Président et au ministre du Travail de nouveau. Vous savez, les milieux de travail étaient en sécurité avant que ces protocoles ne soient mis en place. Et si on prend le secteur de la santé par exemple, les travailleurs de la santé se sont passés de héros à zéro. Et on crée actuellement une crise de la main-d'oeuvre dans tous les secteurs. Donc Monsieur le Ministre, allez-vous agir et épargner l'emploi de ces employés? C'est injuste et c'est anticonstitutionnel. Le ministre du Travail. De ce côté de la Chambre, Monsieur le Président. Et je dirais que la majorité des députés dans cette Chambre croient que chaque travailleur de la santé dans cette province est un héros. Et on assurera la santé et sécurité de ces travailleurs. Des gens qui utilisent nos installations, on veut s'assurer de leur sécurité pour protéger la santé et le bien-être de tous. C'est la chose responsable et la bonne chose à faire pour lutter contre cette pandémie. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle aussi toute la COVID nous a frappés. Et on a mis une protection pour les employés afin qu'ils puissent demeurer à la maison. On a émis plusieurs documents de lignes directrices en différentes langues pour protéger les milieux de travail dans la province. On a été de l'avant pour engager 100 inspecteurs en matière de santé et sécurité au travail de plus. Mon message à tous, dans tous les secteurs, employeurs, employés, c'est continuer à travailler ensemble. On a tellement fait de gains. On est à la tête du monde occidental. Continuons le bon travail. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. La semaine dernière, quelqu'un est venu à Ottawa Centre pour parler contre l'équité des genres. La même semaine suivante, il s'est promené d'école en école pour... Ma question est au premier ministre en passant. On a empêché cette personne de propager la haine dans notre quartier. Nous avons agi, mais on veut que le gouvernement agisse. Est-ce que le premier ministre dénoncera cette haine que l'on a vue à Toronto et à Ottawa? Et est-ce qu'il appuiera des zones sécuritaires autour des écoles pour que les gens qui tiennent un discours haineux, 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 ne puissent s'approcher des écoles? Le leader parlementaire du gouvernement, je ne crois pas qu'il y ait des accords d'un côté ou de l'autre de la Chambre, avec le fait qu'il faut empêcher les gens à encourager la haine. Il faut s'assurer que les gens soient en sécurité, donc ce que je vais dire, c'est qu'en ce qui a trait à l'application, il y a des lois qui sont en place pour s'assurer que les gens demeurent en sécurité dans leur collectivité. Je comprends que c'est difficile, mais il y a des règles en place et ces règles devraient être appliquées par les forces de l'ordre. Et je crois que tout député dénoncerait quiconque qui dirait des choses qui affectent la sécurité des gens. Complémentaire. Merci, M. le Président. Alors que j'apprécie le sentiment exprimé par le député de l'autre côté, le fait est que cette personne s'est promenée dans deux communautés en Ontario et le premier ministre n'a rien dit qui est plus, pourtant, il est le dirigeant de cette province. Il n'y a eu aucun commentaire sur le fait qu'on n'a jamais... Sur cet événement, on a traité la question comme une question municipale. Si on ignore ces gestes, l'histoire nous dit que ça nous affectera. Le centre de droit d'Ottawa dit que l'apathie sera acceptée, les victimes seront laissées de côté, la haine persistera. On a besoin d'être clairs. On a été en communication avec les forces de l'ordre alors qu'ils nous disent qu'une personne qui a un message transphobe ne peut être arrêtée. La police n'a pas de pouvoir. Et pourtant, ça fait en sorte que des jeunes se détesteront. Il faut que ce premier ministre soit clair. Est-ce qu'il appuie ce qu'a fait cet homme? Et est-ce qu'on agira dans la province pour s'assurer qu'on n'ait plus le statu quo dans la province? Le leader parlementaire du gouvernement. Ça devrait être clair pour ce député et tous les députés de cette Chambre qu'il n'y a absolument aucune place dans la province. Pour ce genre de comportement, c'est une assemblée qui reconnaît les droits d'une personne trans. Nous avons arrêté la période des questions pour la première fois pour reconnaître cette communauté. Donc, clairement, Monsieur le Président, il n'y a absolument aucune place dans la province de l'Ontario pour de telles croyances. Nous sommes une province accueillante, une province bâtie sur la diversité, on en est tous fiers, et une province où on protège le droit de chacun d'être eux-mêmes. C'est notre travail ici. Et on peut parler de santé et d'autres choses, mais notre travail principal est de protéger tous les Ontariens. On continuera de le faire. Et ce premier ministre s'assurera que ça continue de se produire. C'est le temps qu'on avait pour la période des questions ce matin. Nous avons maintenant une mise aux voix différée sur l'avis de motion numéro 4 et maintenant des députés. Les députés, déposés par Mme Five, la sonnerie retentira pendant 30 minutes pour que les députés puissent voter. Je demande aux greffiers de préparer les lobbies.